Une femme révoltée, c'est une femme qui sait assumer sa part de responsabilité. Dégoutée par sa sombre réalité, par son tunnel, elle ne blâme personne mais se démène pour atteindre la lueur au bout du tunnel. Abonnez-vous ! Hello Princes et Princeses, Davina Pearl here, welcome back to my channel. Salut Princes et Princeses, bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue aux fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Mon nom est Davina Pearl, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la flèche pour recevoir les notifications. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera très courte et sera un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Je vais faire un review très rapide, très court du livre Révolté. Par Victoria Musenga, couramment connue sous le nom de Victoria Glory. Présentation rapide de l'auteur, Victoria Musenga est une jeune servante de Dieu, jeune conférencière, auteure, fondatrice de la plateforme Kingdom Time et bien d'autres choses. C'est une jeune soeur que j'apprécie beaucoup, qui vient de sortir ce livre Révolté, nouveau départ pour le cœur. Après avoir lu le livre, au cours de ma lecture, j'ai vraiment senti que je devais partager avec des princesses surtout, parce que le livre s'adresse surtout à la femme, à la jeune femme, quoique messieurs, vous êtes bienvenus à les lire, mais le livre s'adresse surtout à la jeune femme. Donc j'ai vraiment senti par les sujets qu'elle touche, qui me touchent beaucoup aussi, excusez la tautologie, qui me sont vraiment chères, si je dois le dire comme ça. J'ai senti que je devais faire un review et faire tirer les livres. Avant de vous donner les règles du tirage ou du giveaway, je vais vous présenter le livre très rapidement. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce que vous voulez savoir comment avoir un des trois prix que je ferais tirer. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié le livre Révolté pour plusieurs raisons, mais je vous en donnerai juste quelques-unes. Comme j'ai dit, le livre touche beaucoup de sujets qui me sont chers, qui sont vraiment relatable pour moi. Une des raisons pour lesquelles je trouve que le livre est vraiment, vraiment bon et pourquoi je vous le recommande fortement, c'est parce qu'il est très petit, il est très court. Donc, en très peu de pages, en moins de 100 pages, elle a subcompacté beaucoup d'informations très riches. C'est un livre vraiment facile à lire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup lire. Donc, lire, ça me fait plaisir. En fait, c'est une de mes activités préférées. Mais pour quelqu'un pour qui lire, c'est une corvée. Pour qui lire, c'est vraiment une chose qui arrive de temps à autre. Et quand cette personne lit, elle ne veut pas nécessairement lire des livres comme les tomes de Harry Potter. Ce livre est pour toi. En plus de parler de sujets qui vont t'aider, qui vont tout siller sur ta route de croissance personnelle, il est facile à lire. Premièrement, dans le fait qu'il est petit, comme je le mentionnais, il est facile à lire dans le choix de la calligraphie, du font, de la taille du texte. Il est facile à lire aussi dans le vocabulaire choisi. Elle n'est pas allée dans des trop gros mots scientifiques. C'est vraiment comme si elle parlait. Moi, je connais Victoria quand même. Je l'ai déjà rencontrée. Je l'ai déjà échangée avec elle plusieurs fois. J'ai déjà parlé avec elle. Donc, j'ai une idée de what she sounds like. C'est quoi sa voix, de c'est quoi sa façon de parler. J'ai une très bonne idée. Et je trouve que le livre, c'est vraiment comme si on s'asseyait et que c'était une paneliste et qu'elle partageait avec nous directement. C'est tellement franc, c'est tellement vrai, c'est tellement true to her voice. C'est ce qui rend le truc, au fait, la lecture vraiment agréable. Personnellement, j'étais tellement plongée dedans que j'ai failli à plusieurs reprises rater mes arrêts de métro et de bus pour rentrer à la maison. Lecture facile et rapide, mais très riche. Point positif. Mais, en même temps, pour moi qui aime beaucoup lire, un peu un point négatif. Parce que je trouve que le sujet est tellement riche qu'elle aurait dû en mettre. Encore plus, j'aurais voulu qu'elle développe un peu plus sur certains points. Mais elle a vraiment dit l'essentiel. C'est juste que moi, je suis un peu gourmande quand ça vient à la lecture. Elle la bouffe aussi, au fait. Mais sinon, le livre, il est complet. Il est vraiment complet dans ce petit format. Comme j'ai dit, elle a compacté plein d'informations en or. L'autre point qui fait que j'aime beaucoup ce livre, que je le recommande et quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est son delivery. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo précédente, vous pouvez mettre pause, aller faire un tour dessus. Elle est quelque part ici. et revenir pour regarder le reste de cette vidéo. Le delivery, la façon qu'elle donne le message. Dans la vidéo, comme vous avez pu le voir, si vous êtes allé regarder la vidéo, je mentionne que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma façon de dire les choses. Trop franche, trop de détails, pas nécessaire. Des trucs comme ça. Victoria, je lui ai dit en plus, elle a master le delivery. Elle est restée transparente. Elle a su comment parler de ses expériences, de son vécu, sans trop en dire, en disant juste ce qu'il faut, juste assez, comme il faut. Je trouve qu'elle a vraiment master la balance entre transparency and keeping some things yourself because you don't need to tell everybody everything. Elle a vraiment su dire ce qu'il fallait, comme il le fallait. Elle en dit juste assez. Elle est transparente dans ses expériences. J'ai vraiment apprécié ça. D'ailleurs, je vais vous lire un passage par rapport à ça. Alors, elle dit, Je me souviens encore que cette TV show était interdite au moins de 8 ans. Avec du recul, je pense qu'on aurait dû l'interdire au moins de 17 ans. C'était certes une bonne source de divertissement, mais le problème, c'est que j'avais fait de cette série un guide pour vivre mon adolescence plus tard. J'avais 10 ans lorsque je suivais religieusement de Gracie à la télé. La série ne condamnait pas les choses que je condamne aujourd'hui, le sexe avant le mariage avec qui on veut et qui on peut, les relations sans objectif, le libertinage décomplexé. C'est ce que la série valorisait et c'est ce que je trouve condamnable. J'étais l'innocent récipient de cette instruction malheureuse et pour résultat, j'ai mené après une adolescence sans vision, dans la débauche, sans aucune identité réelle, sous la pression des tendances et des médias. J'aimerais tant te dire que les effets nocifs de cette éducation télévisée se dissiperaient quand j'ai atteint ma vingtaine. Ce n'était pas le cas, tout simplement parce que je ne réalisais même pas qu'il y avait une sorte de dysfonctionnement en moi, que quelque chose n'allait pas, et ce, même après ma conversion au christianisme. Je connaissais le Seigneur, je partais à l'église, je lisais ma Bible, je maîtrisais les baies à bas de ma foi chrétienne, cependant, aucun changement dans ma vie amoureuse. Je vais sauter... Comme on pouvait s'y attendre, il s'en suivit une longue et rapide descente aux enfers. Dans l'intervalle de mes 14 à 18 ans, j'ai fait une succession de relations amoureuses, tant précoces que compliquées et ambiguës, sombrées dans une dépression noire, prises pour un mille à marijuana et les liqueurs fortes, et pour ennemies la sobriété, flirtées avec des envies et tentatives de suicide, et abritées dans mon cœur le vide émotionnel, la dépendance affective et le complexe d'infériorité. Je me trouvais laide, je n'aimais pas mon corps, j'essayais de cacher ma souffrance sous un déguisement de caractère dur, et je réussissais assez bien dans ma démarche, jusqu'à ce que mes échecs scolaires décident de monter tout masque, pour révéler au grand jour que je n'allais pas du tout bien. Elle a dit ce qu'il fallait, comme il fallait, parce que je parlais ça dans votre vidéo justement, comment donner un message pour qu'il édifie, sans qu'il ne ternisse l'image de la personne qui donne le message, du messager, et elle a fait un super bon travail avec ça. L'autre truc aussi par rapport à ce passage, c'est comme je disais la transparence. Moi, c'est important pour moi, quand une personne donne des conseils style life coach, style coach de vie, qu'elle soit quand même vraie, qu'elle nous parle quand même de son parcours. Donc, Victoria était vraie, elle était transparente. Ça m'a permis moi aussi de m'identifier à elle, parce que moi aussi je suis passée par ça, moi aussi j'ai flirté avec les envies, les tentatives de suicide, moi aussi je suis passée par la dépression, etc. C'était très relatable, et c'est important pour moi quand même de pouvoir m'identifier à l'auteur, quand il vient me donner des conseils sur comment changer ma vie en soi, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un nouveau départ pour le cœur, c'est un changement de vie. Là aussi, c'est un gros point positif. Je pourrais vraiment parler du livre pendant des heures et des heures pour être honnête, je pourrais faire une vidéo d'une heure, je pourrais vous le lire. Le livre en soi, il est vraiment riche. J'aimerais vous lire d'autres passages, mais je ne veux pas trop en dire, parce que je veux vraiment que vous le lisiez vous-même. Le livre va vous bénir. Moi, il m'a béni abondamment, je bénis Dieu pour l'inspiration qu'il a donnée à sa jeune servante de rédiger ce petit ouvrage, mais vraiment c'est un bijou. Il sera un bijou autant pour les plus vieux que pour les plus jeunes. Moi, je suis plus âgée que Victoria de, je crois, 2-3 ans. Ça m'a énormément béni. J'ai probablement, peut-être, vécu plus de choses qu'elle, mais ça m'a quand même béni. C'est vraiment venu me chercher, là où il fallait, ça m'a aidée. Ça m'a recadrée, ça m'a reboostée, ça m'a rappelée des choses. Dieu a vraiment utilisé ce petit ouvrage pour me parler. Je crois vraiment qu'il en sera de même pour vous. Que vous soyez plus jeune ou plus vieille que l'auteur, je crois que ça va vraiment être a big blessing for you. Dans le livre, Victoria explique c'est quoi, qu'est-ce qu'elle entend par révolter, qu'est-ce qu'elle entend par se révolter, contre qui, comment, pourquoi. Elle donne des points, au fait, sur la marche à suivre aussi, sur comment prendre les pas après, parce qu'il ne suffit pas de se révolter, il faut faire des choses après. Et moi, c'est vraiment beaucoup venu m'aider, me rappeler certaines choses, parce que quand je m'étais révoltée, je n'ai pas posé les actions qu'il fallait après. Ça m'a juste rappelée encore, c'est venu me fortifier. It showed me that I came a very long way. Comme je disais, elle donne des étapes pour comment se révolter. Elle dit ceci, Comment se révolter ? Comment devenir une femme révoltée ? Il ne suffit pas de vouloir se révolter. Encore faut-il savoir comment s'y prendre pour que sa révolte emmène le fruit d'un changement durable. Pour y arriver et monter vers ce changement qui t'attend, il te faudra une échelle. Échelle, c'est l'acronyme pour les 5 points qu'elle donne. Je vais vous laisser les découvrir, mais je vais vous donner un de mes points préférés, qui est élever son niveau de connaissance dans le domaine. Le savoir, ou plutôt le manque de savoir, constitue un frein pour moi. Je ne savais pas ce que c'était une relation amoureuse saine. Je ne comprenais pas vraiment le mariage. Une bonne révolte nécessite d'avoir à sa disposition de bonnes données, de bonnes informations. Le manque de connaissances empêche la révolte. De même, le manque de vision ne permet pas la révolte. Je vous laisse lire le reste, mais moi, ça, c'est vraiment venu me parler parce que c'est très très vrai. Quand j'ai commencé à me révolter, je n'avais pas vraiment pris les actions qu'il fallait, comme il fallait, mais élever son niveau de connaissance dans le domaine. Moi, pour moi, c'était vraiment self-esteem, sur lequel je devais travailler. Je n'avais aucune confiance en soi. Élever son niveau de connaissance dans le domaine, ça, par contre, j'ai mis le paquet là-dessus. J'ai vraiment, vraiment mis le paquet là-dessus. C'est un domaine dans lequel je suis toute en train de lire des articles, toute en train de m'informer, que ce soit chrétien ou scientifique. Ça m'a vraiment fait comme, waouh, elle ne raconte pas n'importe quoi, au fait. Je vous invite vraiment à le lire. Si vous pouvez le procurer, procurez-le vous. Pour celles qui hésitent ou pour celles qui ne peuvent pas, faute de moyens, c'est votre chance. Parce que je fais un giveaway, comme je disais au début de la vidéo. Let's give away time. Let's give away time. Alors, jeu concours. J'ai ici trois livres. J'ai commandé trois livres. Je ne suis pas sponsorisée par Victoria et la maison d'édition, ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'ai senti dans mon cœur que quelqu'un devait en profiter. Quelqu'un serait vraiment édifié par ça. Je viens de recevoir les trois livres que j'ai commandés pour vous. Alors, je vais tirer les trois livres. Les deux livres ici auront une carte cadeau. Je n'ai pas encore décidé quelle carte cadeau. Je vais essayer de trouver quelque chose pour que les gens qui ne vivent pas au Canada ou en Amérique puissent aussi en profiter. Une carte cadeau de minimum 20$, probablement d'Amazon. Et le troisième livre à partir d'un grand prize. Un panier que j'aime appeler Daughter of the Most High Must Haves. Les traductions en français, les... Ce qu'il ne faut absolument qu'une dure de Most High est. Je confectionne ces paniers moi-même. Bientôt, ils seront disponibles pour achat, etc. On travaille sur ça. J'en ai confectionné, j'en ai fait tirer au workshop de Boca il y a bientôt trois ans de ça. Et les gens ont adoré. J'ai fait un sondage pour savoir si vous les achèteriez. La réponse était toujours oui. En attendant que je travaille sur ça, je vais faire profiter une Daughter of the Most High en le faisant tirer. Donc je vais faire tirer un panier Daughter of the Most High Must Haves. C'est plein de petits goodies dedans que je suis sûre que vous allez adorer. Les règles sont pas mal simples. Pour les deux livres avec leur carte cadeau chacune, tout ce que vous avez à faire, c'est premièrement vous abonner sur ma chaîne. Laissez un commentaire sous cette vidéo avec ce que vous entendez par être révolté. C'est quoi être révolté pour vous? Ou qu'est-ce qui vous a révolté? Ou qu'est-ce que vous avez fait comme étape? Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour que votre révolte porte des fruits durables? Un des trois, je me suis choisie, c'est ce que vous voulez. Avec votre username d'Instagram. Et me follow sur Instagram. Davina Brant-Burl. Et follow Victoria Glory sur Instagram aussi. Je vais mettre toutes nos informations des réseaux sociaux en barre d'infos. Facebook, Instagram, tout ça. Donc je répète, pour les deux livres avec leur carte cadeau, s'abonner sur ma chaîne. Laissez un commentaire sous cette vidéo avec votre nom d'utilisateur Instagram. Est-ce que vous entendez par être révolté? Comment vous êtes révolté? Est-ce que vous avez fait comme démarche? Quelque chose en lien avec cela. Likez la vidéo bien entendu. Me follow sur Instagram. Et follow Victoria Glory sur Instagram. Tout sera en barre d'infos. Pour le Grand Prize, il y a quelques étapes de plus. Quand même, il faut que je vous fasse travailler un peu plus pour tout ce qui sera dans ce magnifique panier. Alors les étapes sont les mêmes à la base. Donc je répète, s'abonner à ma chaîne, liker la vidéo, laisser un commentaire avec votre nom d'utilisateur Instagram et c'est quoi que vous entendez par être révolté, comment vous êtes révolté, qu'est-ce qui vous a révolté. Dans cet angle-là, me suivre sur Instagram et suivre Victoria Glory sur Instagram aussi. Mais en plus de ça, vous devez partager la vidéo, m'envoyer un screenshot en inbox sur Instagram que la vidéo a été partagée et commenter sur deux autres vidéos, donc trois vidéos en tout. Pas un commentaire, juste, alors j'ai commenté, mais vraiment commenter sur le contenu de la vidéo, de votre choix, encore avec votre username Instagram sur chaque vidéo, donc celle-ci et deux autres de votre choix, ça fait trois. Et taguer trois amis sur la vidéo que je vais poster sur Instagram pour le giveaway. Elle sera postée en même temps que cette vidéo. Quand vous allez vous abonner, elle sera là. Vous allez pouvoir taguer trois amis qui vous pensez aussi doivent rentrer dans le jeu concours pour courir la chance de gagner. Voilà, j'espère que les règles sont claires. Je viens d'une longue journée de travail, donc je suis très fatiguée. Je tenais à faire cette vidéo, j'ai dû la refilmer parce que j'ai perdu du contenu. Voilà, c'est fait. Pour finir, je vais vous mettre encore un peu plus l'eau à la bouche. Je vais vous lire un dernier passage. Qu'est-ce que Victoria entend par révolter? On ne parle pas ici d'une féministe qui déteste les hommes, c'est vraiment pas de ça qui s'agit. Victoria dit ceci. J'aimerais commencer par dire ceci. Une femme révoltée, c'est une femme qui sait assumer sa part de responsabilité. Dégoûtée par sa sombre réalité, par son tunnel, elle ne blâme personne et se démène pour atteindre la lueur au bout du tunnel. C'est très bien écrit. Encore une fois, je vous le recommande. Ce livre est une bénédiction. It's a blessing. C'est vraiment un bon livre. Moi, je vais le relire, c'est sûr et certain. Je vais le relire, 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 relire. Victoria, félicitations encore pour ton petit bébé qui vient de sortir et qui est une bénédiction pour nous. Merci, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, au fardeau que Dieu a mis sur ton cœur de partager tes expériences avec nous pour en édifier plus d'une. Que Dieu te bénisse et continue de t'inspirer et fasse prospérer toutes tes entreprises. Chères princesses, invitez vos amis à participer au jeu concours. Je vous invite, si vous avez les moyens de vous procurer le livre, si jamais vous n'êtes pas une des trois gagnantes, de vous le procurer. Il n'est pas très cher du tout et il vaut vraiment la peine et les quelques heures de lecture. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour les notifications, likez, commentez, partagez, partagez en masse avec les princesses pour qu'elles aient une idée de ce qu'est le livre si elles hésitaient pour qu'elles se le procurent. N'oubliez pas les règles du giveaway. Les deux premières gagnantes seront annoncées à la fin du mois d'août et pour le Grand Prize sera annoncée la première semaine de septembre. Je vais vous laisser un peu plus de temps pour regarder les vidéos et commenter, etc. Donc à la fin du mois d'août, la vidéo va être sortie le dernier jour du mois d'août. Restez aux affûts, restez aux aguets. C'est pour ça qu'il faut cliquer sur la cloche. Les deux premières gagnantes vont être annoncées à la fin du mois d'août et la gagnante du Grand Prize, donc du panier Daughter of the Most High Must Haves, va être annoncée la première semaine de septembre. En attendant, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente journée. Depending on when you're watching this, que Dieu vous bénisse prince et princesse. Je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada